You wish bitch ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la fameuse vidéo qui peut enfin sortir. Il y aura absolument tout dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Je vais passer le nom de l'entreprise, je vais passer le nom de ce monsieur, mais vous allez tout savoir. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 mars 2022. Cette histoire commence le 18 mai 2021, on peut le dire. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, déjà un, vous devriez parce que je suis trop cool, et deux, du coup, vous avez raté tout le début de l'histoire en fait. Donc j'étais en alternance dans l'événementiel. Grosse erreur quand on sait qu'on sortait trois mois de confinement et que la vie reprenait son cours, mais c'était quand même un peu dangereux. On a eu les couvre-feu, etc. C'était très incertain, donc très grosse erreur de ma part. Mais c'est pas grave, j'avais une alternance. Je pouvais aller en troisième année, valider mon diplôme, après toutes les galères que j'ai eues pour valider mon BTS. Je suis donc entrée en contrat chez ce monsieur, tout se passait bien. Et ça a commencé à se dégrader à partir de mars-avril 2021. J'avais un patron qui était au courant de ma pathologie, donc la drépanocytose, qui est la première maladie génétique au monde. Et en fait, pour faire court, on n'a pas les mêmes globules rouges que vous. Ça nous provoque des crises douloureuses qui font 20 fois la douleur qu'on peut ressentir à un accouchement. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a choisi de m'emmener sur un tournage où il n'y avait pas de chauffage. Il faut savoir que les crises douloureuses peuvent se manifester à cause du froid. Et je suis restée 4 heures dans cet endroit-là. Autant vous dire que j'étais frigorifiée. J'avais envie de rentrer chez moi, mais ils ne voulaient pas, qu'ils me disaient de tenir encore un peu, etc. Ce qui m'a amenée, ensuite, par la suite, quand je suis rentrée chez moi, au bout de ces 4-5 heures, à sortir cette vidéo sur Instagram. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. C'est pas très beau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Malorie, j'ai 24 ans. Et comme Mélissa, Laetitia, Kelly, Anissa et Taylor, je suis drépanositaire. Bon, à part le fait qu'ils parlaient mal, qu'ils ne prenaient pas trop en compte ce que je lui disais par rapport à ma pathologie, pas trop de choses à dire, mais j'étais quand même un peu en mode, il commence à me gonfler celui-là. On était vraiment à 4 mois de la fin de mon année. Donc je me suis dit, vas-y, tu serres les dents, tu peux encore le supporter. C'est bon, tu peux tenir 4 mois quand même. T'es Malorie, pas Kim Davis, donc tu vas tenir et tu vas te battre. Tu ne vas pas abandonner maintenant. Et je ne sais pas, Dieu a entendu mes prières, Dieu a entendu mon désarroi, mon désespoir en fait face à cette personne. Et un jour, j'avais une mission de compression de fichiers, qui n'est pas une de mes missions principales, parce que, qu'on se le rappelle, je suis censée faire de l'événementiel, des trucs qui étaient dans ma fiche de poste, tu vois. Et ce jour-là, il me demande de compresser à peu près 1500 fichiers, pour ne pas dire 10 000, donc de photos. Compresser 1500 fichiers, comprenant au moins 50 dossiers. Et donc du coup, il me donne cette mission début mai, et je fais l'erreur, 3 fois quand même, apparemment, d'oublier de compresser quelques fichiers. Donc la tonne de travail déjà que c'est de compresser 1500 fichiers avec 50 dossiers, j'en oublie quelques-uns. Je n'ai pas été rigoureuse, j'étais fatiguée, tu vois, ce n'est pas ma mission, ce n'est pas un truc qui me botte, etc. Oui, j'aurais dû le faire bien, oui, j'aurais dû revérifier, mais ça arrive, quand tu refais les choses 3 fois, que tu oublies encore des trucs. Enfin, je ne vais pas me défendre sur ça, mais en fait, il n'y avait pas à péter un câble comme il a pété un câble. Donc sachez que cette erreur, comme elle est arrivée plusieurs fois, dans la loi, en fait, dans le code du travail, je crois, c'est comme une faute simple. Tu vois, ça n'a pas mis en péril l'entreprise, ce n'est pas une faute grave. Et en fait, c'était une mission chronophage, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, mais j'ai l'impression qu'avec du recul, tellement c'était chronophage, tellement ça me saoulait, il y a une part de moi qui s'est peut-être dit, bah, vas-y, arrête, fais même pas d'effort. Ce qu'il mérite, non, bah, le fais pas. Et en fait, genre, inconsciemment, j'ai peut-être mal fait la mission, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est à ce moment-là que ce monsieur a conclu que ce n'était pas possible de continuer avec moi. Je cite, ce ne sera pas possible en juin et juillet. Attends, et moi, j'ai une année à valider, tu vois ce que je veux dire ? Et en gros, dans son message, ce qu'il dit, c'est clairement, oui, ce ne sera pas possible en juin et juillet, ce soir, là où même moi, je ne peux même pas appeler mon école, donc le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le devant, j'ai appelé mon école, j'ai envoyé des mails, et j'ai dit, excusez-moi, mon patron a un problème, il veut finir mon alternance. Ensuite, il m'a envoyé un mail me disant, j'ai vu que tu as appris le devant, enfin, de contacter ton école, etc. Bah, ouais, parce qu'en fait, ta menace, tu ne me menaces pas, moi, tu ne me menaces pas. Tu ne me dis pas, je vais contacter ton école, et en fait, c'est juste une menace pour que je me réveille et que je te supplie en mode, non, 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 je ne supportais déjà plus ta gueule. Crois-moi que s'il y a moyen que je puisse finir mon année sans voir ta gueule jusqu'au 31 juillet, je vais le faire. L'école avec mon référent alternance en chaîne, je pars à Sens. Hello guys, la suite de mon périple contre mon alternance, alors plus tard, il m'a envoyé un email en disant, je mets fin à ton contrat le 17 mai, nous sommes aujourd'hui le 15 mai. Il n'a pas le droit de me dire qu'il met fin à mon contrat sans rupture de contrat et sans signature de ma part. Il n'a pas le droit de me donner, genre, me dire lundi, tu ne viens plus, etc. sans préavis, en fait. Il a dit, moi, j'arrête ton contrat de travail le 17 mai et ou fin de mois. Je suis en mode, non, en fait, mon année ne sera pas validée, donc non, je décide que non, tu vois. Et j'ai le droit de décider parce que c'est comme ça un contrat d'apprentissage. Il m'a enlevé tous les accès. Il m'a demandé de lui renvoyer le badge par courrier recommandé, un badge qui n'est même pas de son entreprise, c'est l'entreprise cliente, en fait, là où, en fait, on est allé au bureau. Voilà, parce que c'est une petite entreprise où on n'est que deux, donc il y a lui, il y a moi. Et en fait, il m'envoie ça et j'étais chez Barbara hier et je suis en mode, mais pas du tout, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Et en fait, j'étais mi-choquée, mi-je sais que ça ne peut pas se passer comme ça, tu vois. J'avais tellement envie de pleurer. Heureusement que j'étais avec Barbe parce que franchement, je pense que je me serais effrondrée, j'aurais laissé passer, etc. Mais d'un côté, j'ai mon côté qui me dit non, ça ne va pas se passer comme ça, je vais finir mon année, en fait, je suis le veuille ou non, en fait. Et du coup, en fait, je lui envoie un message. Je pense que légalement parlant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, il faut une rupture de contrat avec les deux parties qui soient d'accord. Tant que je ne suis pas d'accord, ce n'est pas possible, en fait. Et du coup, là, je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'en fait, si je ne vais pas au travail lundi, il va pouvoir me dire que j'étais pas au travail donc je ne suis pas payée. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller au travail lundi, je vais aller au travail mardi. De mercredi à vendredi, j'ai cours. Donc, je suis légalement obligée d'être payée parce que j'assiste encore à mes cours et que je suis encore en contrat, en fait. Que lui, il veuille l'arrêter le 17 ou pas, il ne peut pas faire ça tout seul et il ne peut pas faire ça sans ma signature et sans l'aval de mon référent alternant, etc. Depuis ça, il n'a pas répondu. Je n'ai pas de réponse de mail. Je ne peux pas mettre les gens dans la merde comme ça, en fait. Tu pètes un câble et tu vires tout le monde, etc. Il ne peut pas me virer parce que je n'ai pas fait de faute grave. Il ne peut pas me virer parce que je suis apte à faire le travail. Et s'il veut me virer pour inaptitude médicale, il y aura un médecin qui va devoir dire que oui, elle est inapte à travailler alors que je suis très apte à travailler, en fait. Donc, je vous tiens au courant de la suite. Là, je suis à sens avec mes copains. Genre, je suis décidée de ne pas rester seule ce week-end parce que mentalement et émotionnellement, c'est très dur de se dire que tu as travaillé depuis octobre. Enfin, surtout pour les cours, je me suis donnée. J'ai commencé mes dossiers finaux. J'ai mes partiels qui commencent le 28 mai. Après, j'ai la suite des partiels qui commencent le 21 juin. Je ne vais pas lâcher. Le type me dit qu'il préfère que mon contrat se finisse telle date, mai, le 30 juin. Genre, que je reste encore un mois avec lui alors qu'il avait bien spécifié qu'il ne voulait plus de moi et qu'il n'avait plus rien à me faire faire à cause du Covid. Ce qui m'a mis dans un état pas possible le jour où il vient et me dit oui, je veux que ton contrat se finisse fin mai. Donc, moi, je me bats depuis le début de cette vidéo pour avoir mon année et me dire que je dois finir ce contrat en fin juin pour avoir mon année pour qu'aujourd'hui, après 5 jours où je me suis battue où vraiment ma santé mentale a été en jeu parce que je me suis dit les gars, c'est mort, je me suis trop battue. Et ceux qui me connaissent depuis hyper longtemps sur les réseaux sociaux savent à quel point je me bats pour mes études depuis le début. J'ai passé mon BTS 3 fois, frère. Voir faire cette année-là que je suis en train de faire. Aujourd'hui, tu me dis que tu veux arrêter mon contrat au 30 mai, au 30 juin alors que vraiment, ça fait depuis le début que je me bats pour ça. Et à chaque fois, tu me dis oui, je n'ai rien à te faire faire aujourd'hui. Je ne veux plus avoir rien à faire avec toi. Surtout qu'hier, il me disait oui, comme convenu, je recevrai le recommandé. Mais on n'a rien à convenu ensemble, m'a dit. On n'a rien à convenu ensemble parce qu'on ne se parle pas et à chaque fois que je te parle, tu n'oses même pas répondre en fait. Aujourd'hui, si tu me reçois ça au 30 juin, si tu arrives, on t'a parlé, on t'a dit que tu étais en train d'aller au Prud'homme là, on t'a dit que tu étais en train de faire de la merde. Mais moi, en fait, je n'ai pas le temps pour ces trucs comme ça. Je n'ai pas le temps de penser à ce genre de choses. Libère-moi, rends-moi ma paix, rends-moi ma vie parce que moi, je n'ai pas le temps. Bonjour, je ne comprends pas ce revirement de situation. Après une semaine à vouloir mettre fin à mon contrat fin mai, n'ayant plus rien à me faire faire, demander le retour du badge par courrier recommandé qui arrivera dans la semaine sous peine de voir 30 euros en mois sur mon bulletin de salaire, me réévoquer l'accès aux boîtes e-mail, réseaux sociaux et autres applications liées à l'entreprise. Aujourd'hui, je suis d'accord pour arrêter fin mai car je ne souhaite pas être sous contrat jusqu'au 30 juin après tout cela et sans travailler de te joindre pour faire une rupture anticipée fin mai pour éviter les procédures judiciaires et qui ne mettra pas en péril mon année. Toujours pas de réponse. J'attends vraiment avec impatience l'appel de mon référent alternatif. Genre, je l'attends mais comme never parce que je ne comprends pas à quoi il joue. En fait, c'est en train de me pissing me off. Je n'ai même pas le mot français. Je suis en train de sortir de mes gonds et je n'ai pas envie de l'insulter et j'ai toujours envie d'être professionnelle. Je suis en contrat, je suis en cours. Tu es tenu de me payer. Mais quand tu fais le mariol toute la semaine à dire renvoie-moi le badge t'as pas eu l'accès aux emails et que les alternants que j'ai appelés avec mon propre portable d'émission RH que je n'avais pas à faire parce que c'est pas mon boulot sont en train de m'appeler pour me dire oui j'ai toujours pas eu de nouvelles de... oui j'ai toujours pas eu de nouvelles d'intel oui j'ai toujours pas eu de nouvelles concernant d'alternance. Selon lui, je ne suis plus en contrat mais moi je suis encore en contrat donc qu'est-ce que tu veux que je dise aux gens en fait ? Moi je ne fais rien, je dis aux gens passer des entretiens sauf que le problème c'est que j'ai même pas le droit de dire à des alternants tu y es en fait parce que je veux rester professionnelle et je veux rester humble et genre mon référent alternant m'a dit de pas le faire mais alors là je suis choquée en fait faire une rupture anticipée et tu peux passer tes examens à partir de ce moment là si tu veux terminer mon contrat maintenant si je suis payée 400 balles c'est même pas grave c'est quoi ? c'est même pas grave je me débrouillerai je me suis toujours débrouillée dans la vie je ne vais pas rester jusqu'au 30 juin alors que tu as affirmé noir sur blanc dans des emails que tu ne voulais plus de moi en fait je ne vais pas rester là-bas parce que ma santé mentale est en jeu et je ne vais pas me mettre en arrêt maladie non plus ça me fout les nerfs les gens comme ça je te jure donc c'est une semaine qu'il était en train de me dire ça terminera le 30 juin ça terminera le 30 juin ça terminera le 30 juin moi par la suite j'ai appris que je pouvais continuer sans rester chez lui donc je voulais me débarrasser en fait de cette personne j'en voulais plus je voulais être libérable contrat rompu il est bien spécifié que je dois être payée à la fin du mois donc le 31 mai et que je recevrai mes documents de travail donc mon contrat de travail mon solde de tout compte mon virement de salaire parce que encore une fois tu n'as pas le droit de ne pas payer les gens plus d'un mois après leur dernier salaire et mon attestation pour l'emploi donc tout ça je devais le recevoir au 31 mai je continue ma vie maintenant le 31 mai je pars en week-end avec ma famille donc c'est un week-end qui a été payé par ma famille on va à Lourdes à ce moment là j'avais ma paye du mois d'avril donc forcément je suis libre de faire ce que je veux avec cet argent 31 mai 2021 je vois que je n'ai toujours pas d'email ni de documents de contrat etc donc je me dis je vais lui envoyer un mail 1er juin j'envoie un mail parce que j'ai pas eu de réponse à mon précédent mail 2 juin j'envoie un mail 3 juin je me dis bon ça peut passer pour du harcèlement donc j'arrête les jours s'enchaînent les jours s'enchaînent rien et en fait à l'époque je ne savais pas que les screenshots Whatsapp c'était autorisé si on allait en court donc au tribunal donc moi je continue à faire des échanges par email encore une fois bon là quand même on arrive au 10 juin toujours rien comment ça je suis pas payée il y a un petit souci et le monsieur ne me répond pas donc je reste tout le mois de juin sans nouvelles de sa part il ne répond à rien il lit mes messages mais il ne répond pas sur Whatsapp j'en parle à mon référent alternant j'en parle à mon école eux ils s'en battent les couilles en fait personne n'a réagi personne n'a su m'épauler personne n'a su m'aider dans cette putain d'école à ce moment là je suis déboussolée je ne sais pas quoi faire je n'ai pas d'argent je ne peux même pas prétendre au pôle emploi parce qu'il ne m'a pas donné l'attestation de pôle emploi qu'est-ce que je fais en fait j'ai des factures à payer je fais comment je finis interdit bancaire à 25 ans donc imaginez-vous que je suis bloquée par cet homme qui ne me répond pas la vie reprenait donc c'est à dire que les bars étaient en train de rouvrir les boîtes aussi et j'avais 0€ sur mon compte donc je ne pouvais même pas profiter un peu en me disant ça va me changer les idées j'ai été mise sous antiolithique à cause de ce mec je passais mes nuits à pleurer parce que je me disais mais en fait je ne peux rien faire je ne pourrais pas aller en vacances il m'a coincé etc etc on arrive fin juin toujours aucune nouvelle du type E je me dis là par contre on arrive en juillet va falloir que moi je me batte avec pôle emploi pour récupérer mes droits mon ancien travail qui s'est fini le 27 mars 2020 la meuf que j'ai eu au téléphone tous les jours parce que je les harcelais tous les jours pour savoir quand est-ce que j'allais avoir mes droits pôle emploi est-ce que c'était possible je leur envoyais toutes les preuves parce que j'ai envoyé des recommandés aussi en plus des mails le mec n'allait pas à la poste les chercher j'envoie toutes les preuves de recommandés que pôle emploi m'a dit de leur envoyer pour prouver qu'en fait mon patron est de mauvaise foi et qu'il ne veut pas m'envoyer mon bulletin de salaire mon salaire et mon association pôle emploi et donc j'ai vraiment besoin d'argent s'il vous plaît aidez-moi je suis dans la merde la meuf je l'appelais tous les jours du lundi au vendredi non-stop à la même heure elle décrochait elle disait mon nom de famille les gars carrément le 14 juillet enfin le 15 juillet du coup je reçois un appel de la dame de Pôle emploi qui me dit madame X oui c'est bon vous allez pouvoir être payée par nous avec vos anciens droits tout ce que j'avais demandé en fait je ne l'ai pas reçu de lui mais j'ai réussi à me battre pour avoir ça en sachant que pendant ce temps là tout ce que je faisais tous les prélèvements qui devaient sortir de mon compte sortaient du compte de mon frère de ma mère de mes tantes et de mon copain carrément en juin mon mec il n'en pouvait plus que je sois dans cette situation là on est parti à Pornic tout frais payé par mon copain et en fait mine de rien c'était un vrai coup de job parce que j'étais en partiel à ce moment là donc le mec n'a pas de race il savait très bien que c'était le moment de mes partiels c'est à ce moment là qu'en fait mon copain a décidé de partir à Pornic et de me dire c'est pas grave tu me payeras plus tard mais on part parce qu'en fait il faut que tu vois autre chose et que tu te libères de tout ce que t'as dans la tête à chaque fois j'étais en train de me dire mais imagine gros si j'avais eu un appartement heureusement que je vis chez ma mère heureusement que j'ai pas de loyer à payer parce qu'en fait j'aurais fini où ? sur le pont d'Avignon ? sous le pont de Beson ? c'est quoi le truc en fait ? le 27 juin encore une fois Joey Grand Mazel Tov j'apprends que j'ai mon alternance dans laquelle je suis actuellement donc j'apprends je suis prise je suis trop contente tu veux pas répondre ? tu vas pas chercher les lettres que je t'envoie recommandées à la poste et tu t'as informé pour de saisir les prud'hommes en fait je suis tout fou de ma gueule je les saisir les prud'hommes comme je t'ai menacé plein de fois je l'ai pas fait j'ai été gentille j'ai attendu je saisis les prud'hommes bonjour on est le 2 juillet j'ai un crayon dans la main c'est pour les prud'hommes yo les gonzes je suis trop heureuse là je suis trop contente parce que les prud'hommes ça a mis moins de temps que je pensais ils m'ont répondu aujourd'hui j'ai reçu un mail avec mon numéro de dossier mon numéro d'identification etc et j'ai la date de mon audience et mon audience est le 3 septembre 2021 franchement un mois et 25 jours pour la première audience déjà c'est bien parce qu'il y a des gens je sais qu'ils attendent depuis longtemps moi j'ai pris un second référé la voix est en train de s'éclaircir prio encore vraiment genre je suis trop contente ça arrive vite le 3 août qu'est-ce que je reçois je suis sur une île mon mec ma mère ma famille je reçois un mail je vois son nom je serai qu'est-ce qu'est-ce qu'il veut mes documents mon salaire mon virement tout comme si j'avais fini mon alternance le 31 juillet ah non 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 ah non 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 tu peux pas faire ça un mois de la première audience parce que ça veut dire qu'en fait au final ma demande au prud'homme est caduque mais je suis quand même allée à la première audience le 4 septembre je vais à ma première audience des prud'hommes accompagnée de ma tante et de mon copain genre heureusement qu'ils étaient là parce qu'en fait j'avais trop peur de le voir même juste de le voir ça aurait pas été possible c'est quelqu'un qui a eu du pouvoir sur 3 mois de ma vie parce qu'il ne m'ait payé pas et il est pas vu donc j'ai passé une heure et demie dans le conseil des prud'hommes de Nanterre avec mon copain et ma tante à attendre que peut-être il se pointe peut-être qu'un avocat à lui se pointe personne on a eu un renvoi pour la deuxième audience le 8 octobre ce matin c'est pire que la panique je devais aller au conseil des prud'hommes j'y arrive pas je me perdais et tout j'ai pris l'autoroute au lieu de prendre la route qui mène au prud'homme ça m'a énervée ça m'a énervée même si t'arrives un peu en retard je me repère j'avais envie de péter un câble je voulais juste aller au conseil des prud'hommes de Nanterre du coup ça m'a énervée j'ai pas été j'ai essayé de les appeler évidemment préfecture, Nanterre tout ça les préfectures en général ça répondait pas je suis désolée mais moi je dois aller au travail franchement genre je veux bien me battre pour mes droits etc mais là en fait ça devient trop ça prend mon énergie ça prend mon temps donc du coup je vais rentrer chez moi je vais au travail parce que au moins je sais que là tout ira mieux en fait j'ai la tête à rien tranquille je dois aller au travail je dois penser au prud'hommes j'ai plus envie de faire des vidéos sur Youtube parce qu'il y a tout qui me saoule je n'arrive pas à me garer ça m'énerve en fait j'arrive pas ça m'énerve ça m'énerve comme vous avez vu je ne suis jamais arrivée à l'audience parce que j'étais tellement stressée c'est la première fois que j'allais toute seule au conseil des prud'hommes franchement c'était vraiment trop pour moi j'arrivais pas à supporter tout ça toute seule donc ensuite il y a eu un renvoi le 10 décembre pour une audience parce qu'apparemment il n'était pas là non plus et en fait j'avais reçu auparavant la défense de son avocat avec mes photos Instagram donc le mec avait screen toutes mes photos Instagram de la rupture de contrat au moment où il m'a payé en gros en disant que bah regardez elle a eu des partenariats rémunérés regardez elle était à Pornic regardez elle était à Lourdes regardez elle était en Guadeloupe elle avait l'air bien en fait comment ça elle veut qu'on lui donne des dommages à intérêt pour préjudice moral parce que ce que je monte sur les réseaux c'est pas ma vraie vie j'essaie de pas chialer là aujourd'hui nous sommes le 10 décembre 2021 je redescends mon dernier procès au crud'homme c'est j'espère que c'était le last one parce que j'ai plus envie d'y aller I'm a bad bitch I'm a fucking bad bitch et moral de l'histoire gardez tout les screens les mails les tout vous gardez tout parce que tout t'es une preuve en 2021 ma mère m'a dit je me suis tellement bien défendue mais moi j'étais choquée de comment comment j'ai pas bégayé quoi mais genre j'ai vraiment pas bégayé j'étais alors que d'habitude moi je chiale les trucs comme ça je me suis dit en fait meuf c'est ton moment en fait ça fait depuis le 31 mai que le mec il te fait courir en bourrique que tu prends des RTT que tu dois te libérer des vendredis à des heures pas possibles en plus le truc dure 1000 ans parce que il y a des avocats avant ils pensent qu'on est dans Murder ou Olivia Pope tout ce qu'il m'a dit je pouvais le contrer parce que j'avais des screens j'avais des preuves j'avais tout en fait j'avais les mails le mec il m'a mis une absence maladie le 10 et 11 mai mais qu'est-ce que tu me racontes j'étais avec toi le matin du 10 et le 11 mai je travaillais et vous savez pas ce qu'il a fait et là vraiment si un jour vous tombez sur cette vidéo madame je vous aime de toute mon âme parce que en gros il y a le président le greffier une assistante au président je pense en gros qui écrit et qui les règles soient bien ça etc et en gros à un moment donné l'avocat il dit en fait ce tribunal de l'enterre du coup c'est incompétent parce que la société elle se trouve dans le 93 le mec il n'y a que lui dans son entreprise donc son entreprise elle est faite chez lui je n'ai jamais été travailler dans le 93 j'ai fait beaucoup d'aller-retour dans le 14ème j'ai fait beaucoup d'aller-retour dans le 11ème mais ce n'était pas mon principal lieu où j'exerçais ma fonction mon principal lieu où j'exerçais ma fonction se trouve si même les gars le président me regarde et il me fait et mademoiselle vous habitez où et moi je lui réponds mon adresse mon code postal et du coup mon département le président regarde l'avocat et il dit donc si la demoiselle exerçait son activité dans le 92 le tribunal et celui de l'enterre dans ta putain de merde c'est tout ce que j'avais envie de lui dire genre même à un moment donné la meuf que je vous disais à un moment donné elle dit les sommes qui sont dues à madame X sont ridicules madame X c'est moi ça aurait pu être réglé depuis et vous savez quoi elle peut même vous demander plus pour le temps que vous avez mis à réagir en fait l'avocat je voyais dans ses yeux qu'il savait déjà que son client il était pas tu vois aujourd'hui le président de l'audience des prud'hommes a dit droit dans les yeux à l'avocat cette affaire est ridicule et aurait pu être réglée depuis des mois si votre client avait simplement répondu à madame X moi du coup là ce qui va se passer c'est qu'on doit faire un arrangement avec l'avocat parce qu'on imagine que le client de l'avocat ne répondra pas pour trouver un arrangement un arrangement qui va faire que ma maladie elle sort d'où on sait pas en fait deux journées de maladie vous savez ça vaut combien pour un alternant 40 euros 40 euros tu vas me rembourser 42,75 euros de mes 3 mois de Navigo que tu m'as pas payé et en plus moi j'avais pas les preuves tu vois j'avais pas de preuves sur moi mais moi je les ai retrouvées les preuves et vous savez pas ce qu'il y a écrit dans les preuves je lui dis bah en fait je reçois mon salaire de janvier ma fiche de paie de janvier je lui dis bah en fait elle a pas mis mes Navigo et qu'est-ce qu'il écrit qu'est-ce qu'il me répond parce qu'il ne savait pas qu'il allait finir au crud'homme c'est ma faute je n'ai pas transféré ton attestation à la comptable mais y'a pas à une bête comme ça donc tu vas me donner ma maladie tu vas me rembourser ma Navigo et tu vas me donner des indemnités pour préjudice moral pour préjudice d'aide à la personne donc du coup tout mon entourage qui m'a aidé et tu vas payer that's it c'est ça la morale de l'histoire en fait à un moment donné quand tu veux pas payer tu finis toujours par payer que ce soit là demain ou dans une autre vie ça dépend de tes croyances on se retrouve quand j'aurai la fin le fin mot de cette histoire en tout cas merci je ne sais pas combien de temps jure cette vidéo mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là si je le fais c'est pour moi mais aussi pour toutes les personnes qui m'ont dit d'aller jusqu'au bout sur TikTok quand j'étais là en mode mais je vais pas aller en meant prud'homme ça va prendre trop de temps etc etc merci à toutes ces personnes qui m'ont poussé à le faire merci à mon copain à ma mère à ma tante de m'avoir accompagnée dans tout ça pendant tous ces mois merci de m'avoir soutenue financièrement à toutes les personnes qui m'ont soutenue financièrement même si un jour vous m'avez payé un verre pendant entre le 31 mai et le 14 juillet merci et voilà donc si un jour vous avez un problème même si ça prend du temps vous aurez gain de cause enfin j'espère que je vous aurez gain de cause parce que cette vidéo n'est pas terminée mais j'ai su me défendre sans chialer vous pouvez aussi voilà ensuite on devait s'arranger au 27 janvier en fait l'avocat je lui envoie un mail et il me dit non bah on attend ce que décide le juge alors qu'on était censé faire un arrangement pour qu'il me paye les sommes dues tant que le mec a pas rendu sa décision lui il veut pas que son client m'envoie 150 euros 150 euros c'est tout ce que je te demande c'est tout ce qui manque sur mon soin de tout compte 150 euros donc j'attends la décision aujourd'hui on est 24 février 2022 j'ai eu la décision de la part du juge et à mon état vous vous imaginez bien que j'ai pas du tout gagné en fait que je vais devoir faire appel et je pensais que j'en avais fini avec ça il s'est pas fini et ça me casse les couilles parce que je comprends pas du tout comment les trucs sont faits en fait si j'ai saisi la justice c'est qu'il y avait un problème je vais passer sur la justice comme ça tous les jours en fait en gros sur la décision il y a écrit comme j'étais en télétravail bah le bon conseil des prud'hommes c'était celui de chez moi donc de Nanterre il y a écrit que en fait tous les trucs tous les dépens vont être à ma charge il y a jamais écrit oui si il était un tel va devoir tant d'argent à ma nourriture genre il y a écrit que moi en fait je vais devoir tout payer pour ce mec là qui m'a fait vivre un enfer qui m'a fait être sous anti-politique etc mais à un moment donné en fait j'ai envie que ça s'arrête mais j'ai pas envie de payer ces affaires en fait c'est de sa faute si on en est là il me doit de l'argent à l'heure actuelle le contrat s'est terminé en mai 2021 à l'heure actuelle février 2022 ça fait presque un an que le contrat s'est arrêté il me doit encore des sous et en fait je veux des dommages intérêts pour tout ce qu'il est en train de me faire vivre parce que c'est pas possible je ne peux pas tout gérer et je suis à bout de souffle j'ai même pas le temps de chercher un avocat d'aller dans les trucs là etc pour demander des avocats conseils je sais pas quoi je n'y arrive pas je ne peux pas j'ai pas la force ça me rend ouf ça me rend malade donc du coup je dois attendre le courrier pour faire appel mais faire appel ça va mettre 500 ans en fait je ne comprends pas tout était clair les documents ils sont clairs tout est clair il y a un problème le mec ne m'a pas payé le mec a oublié de me payer tellement de choses il a mis 3 mois à me donner mon salaire est-ce que tu te rends compte que même dans la loi ça c'est interdit tu es obligé de payer une personne un mois après son dernier salaire parce que les gens ont des charges le mec ne m'a pas envoyé mon pôle emploi je n'ai pas pu toucher mon chômage en autre endroit j'ai dû me battre avec pôle emploi pour récupérer mes droits d'un ancien contrat je sais pas si vous vous rendez compte en fait et là en fait je vois mon nom je vois la décision sauf que c'est un langage de droit je suis en mode je comprends pas ce qu'il y a écrit ça veut dire quoi j'ai gagné j'ai pas gagné ça continue ça continue pas c'est quoi le délire en fait et ça me met dans le mal parce qu'en fait j'ai pas compris la décision j'ai mis du temps recevoir le courrier et aujourd'hui 15 mars j'ai reçu le courrier il y a quelques jours de la décision de ce qui s'est dit pendant la décision et je vais vous le lire à l'appui de sa demande Malorie soutient que suite à l'arrêt de son contrat d'apprentissage elle a attendu longtemps les documents de fin de contrat qu'elle a dû rester cloîtrée chez elle qu'elle était dans la capacité de payer ses factures et que c'est sa mère qui a dû couvrir toutes ses dettes en réplique le défendeur soutient que suite à la fin du contrat d'apprentissage le 17 mai 2021 Malorie contrairement à ce qu'elle affirme a voyagé à Lourdes le 22 mai 2021 a noué un partenariat photo avec la mare de Moud en juin 2021 et allé à Pornic en juillet 2021 et sur les plages des Caraïbes en août 2021 en rendant sa présentation contraire à la réalité et de mauvaise foi ok sachant que j'ai jamais pu me défendre sur ça parce que lors de la 3ème audience il n'a jamais mentionné mes photos Malorie réclamait outre des dommages et intérêts le paiement des titres de transport arguant d'un trouble manifestement illicite contesté par l'employeur pour solliciter une mesure de justifier d'une part d'une volation flagrante de la règle de droit invoquée et d'autre part de démontrer que la mesure sollicitée est clairement prévue par un texte légal ou conventionnel il y a un texte légal et conventionnel qui est en tout cas qui était dans mon dossier que j'ai envoyé au prix d'homme remboursement à 50% est obligatoire et j'ai mis ça dans le putain de truc mais ok en l'espèce il ressort des débats à la barre et de l'ensemble des pièces produites par Malorie n'apporte aucun élément de preuve autre que des affirmations de ce qu'elle demande au conseil des prud'hommes sauf que comme une débile je pense que quand le président à la fin a dit que je devais m'arranger avec l'avocat j'ai envoyé toutes les preuves à l'avocat et pas au greffier voilà c'est mon erreur là-dedans en conséquence il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référer et de laisser la demandresse à la charge des dépens donc en gros si moi ce que j'ai compris est ce qu'ensuite mon oncle qui est huissier m'a dit le référé c'était pas le bon truc à saisir alors que j'avais parlé avec un avocat qui m'avait dit de le saisir en référé normal que le référé ne soit pas le bon truc à saisir pourquoi ? parce que j'ai saisi le CPH le 6 juillet et que j'ai été payée le 3 août de tout ce que je demandais au CPH donc forcément quand la première audience c'est le 3 septembre quand la deuxième c'est le 8 octobre quand la troisième c'est le 10 décembre oui du coup c'est un peu caduque et ce que je demande ce n'est plus la même chose par ces motifs le conseil des prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement qu'un 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 sur les autres demandes du conseil attendez c'est ça qui est drôle là dit qu'il n'y a pas lieu en référé ce que je vous ai dit avant dit qu'il y a lieu de mettre les dépens éventuels à la charge de Malorie donc ça ça veut dire que si moi j'ai dépensé des frais d'avocat de machin etc c'est pas les prud'hommes ou lui qui vont payer pour moi mais je remercie I'm too broke pour avoir un avocat et la meilleure et la meilleure du monde vraiment la meilleure del mundo rejette la demande formée au titre de l'article 700 par la société X parce que vous savez quoi mon ancien patron a demandé à ce que je paye des dommages et intérêts parce que je l'ai envoyé au prud'homme et vous savez à combien il a statué ces dommages et intérêts qui ont été rejetés donc que je ne dois pas payer 500 balles 500 balles pourquoi donc du coup sa demande elle a été rejetée mais au final ce qu'on peut comprendre de cette décision que ni l'un ni l'autre m'a gagné parce que d'après le juge je n'ai pas fourni à cette preuve alors que vraiment toutes les preuves étaient dans mon dossier juste l'erreur que j'ai faite c'est de m'arranger avec l'avocat de la partie adverse plus jamais je fais des trucs comme ça et plus jamais je vais au club plus jamais je saisis quoi que ce soit parce que le temps que ça prend l'énergie que ça demande la façon dont je me suis sentie je me suis sentie comme une vraie conne etc là honnêtement je pourrais faire appel et montrer toutes les preuves et aller récupérer mes dommages et intérêts et mes 150 euros j'ai pas le temps j'ai un avenir qui m'attend je vais pas lui donner plus de crédit que ça j'ai plus envie genre juste là c'est la fin il sort de ma vie je sors de la sienne le karma on y croit dans cette vie ou dans une autre mais il y a quelque chose qui va lui arriver à un moment donné le karma la vie je sais pas comment vous voulez l'appeler appelez-le comme vous voulez mais il va lui arriver quelque chose parce qu'il va finir par payer je suis fière d'avoir été jusqu'ici parce que je ne voulais pas ces heures les prud'hommes j'avais envie de me laisser faire entre guillemets il a payé son avocat et tu sais combien ça coûte un avocat ? ça coûte cher ça coûte très cher d'un coup je m'attendais à avoir des dommages à intérêt de baiser pouvoir payer ma voiture finir de payer ma voiture etc mais c'est pas grave la justice nous a renvoyé dos à dos j'ai saisi les prud'hommes j'ai fait valeur mes droits ça m'a pas suffi tant pis je suis contente de l'avoir fait je suis contente de m'être exprimée d'avoir dit ce que j'avais dit et je suis vraiment très 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 peinée que mon école n'ait rien fait que cette école ne m'ait pas du tout aidée que cette école a pris ce mec il fait partie maintenant des entreprises qui peuvent être proposées aux élèves dans cette école là j'espère vraiment que vous allez éviter cette école si un jour vous avez ce type de problème je sais que ça peut paraître hyper décourageant de voir tout ce que j'ai vécu et de se dire qu'au final la finalité c'est ça mais il y a plein de gens qui gagnent il y a plein de gens qui ont les moyens de se prendre un avocat il y a plein de gens qui ont le temps pour chercher un avocat etc etc de prendre les aides des avocats l'aide juridictionnelle ça met 4 mois frère c'est tombé il m'envoie une lettre à la fin du truc c'est mon histoire tumultueuse avec cette société qui ne devrait même pas porter un nom comme ça tu es reînée tu es explosée au sol frère je ne souhaite du mal à personne mais les actions comme ça rien de bien n'en ressort mais bon qu'est-ce que tu veux espérer d'un homme qui appelle sa femme noire par le N-word Northay c'est hier et puis on va faire un moment de vue comme ça ça va être un moment de vue le monde il y a des mais ça va être un moment de vue c'est le temps que ça va faire